Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler des climats, des vents de l'origine des courants marins et de leur influence en retour sur les climats. A cause de la sphéricité de la Terre, l'énergie reçue du Soleil varie en fonction de la latitude. On voit bien sur cette carte que l'équateur reçoit beaucoup plus d'énergie solaire que les pôles ou les zones tempérées. Les disparités de cette énergie reçue font que les températures varient entre l'équateur et les pôles et permettent l'existence de trois grands climats à l'échelle de la Terre qui sont parallèles, qui forment des bandes parallèles, qu'on appelle le climat polaire, le climat tempéré ou le climat chaud ou tropical. Or, on a vu que les différences de température sur les masses d'air peuvent donner naissance à des mouvements de masse d'air, soit ascendants, soit descendants. En effet, l'air chaud aura plutôt tendance à monter, alors que l'air froid, lui, a plutôt tendance à descendre. Donc, au niveau de l'équateur, par exemple, où il fait chaud, il y a donc de l'air qui monte en permanence vers l'altitude, ce qui fait que de l'air disparaît à la surface de la mer, on a donc la pression atmosphérique qui va diminuer par un manque d'air. Par contre, à 30 degrés nord ou 30 degrés sud, c'est le contraire. De l'air froid redescendant en surface, il y a de l'air qui s'y accumule et donc la quantité d'air va augmenter, ce qui fait que la pression atmosphérique augmente. Or, lorsqu'il y a des différences de pression, je vais avoir des vents horizontaux qui vont se mettre en place. En effet, un vent va s'installer toute l'année, de la 30 degrés nord vers l'équateur, de la zone de haute pression vers la zone de basse pression, ce vent est appelé les alizés. Donc, ce phénomène, il est facile à mettre en évidence avec une petite expérience. En effet, je prends une boîte fermée avec deux ouvertures où je vais, dans l'une, je vais placer un bouton d'encens et en dessous de l'autre, je vais placer ici une petite bougie. Quand j'allume mon bouton d'encens, l'air chaud va monter verticalement, là, il n'y a pas de problème. Par contre, si j'allume la bougie ici, il va faire que de l'air chaud va monter et va s'échapper par cet orifice. Comme de l'air chaud s'échappe de la boîte, la pression à l'intérieur de la boîte va diminuer et comme à l'extérieur, il n'y a pas eu de diminution d'air, on va avoir un vent horizontal qui va se mettre en place de l'extérieur de la boîte où il y a une haute pression vers l'intérieur où il y a une basse pression. Ce mouvement d'air sera visualisé par le mouvement de l'encens de la fumée qui, au lieu de monter verticalement, comme tout à l'heure, va rentrer dans la boîte et va ressortir par cet orifice. On va donc avoir ce mouvement de la fumée d'encens. Ces différences de température sont donc à l'origine de tous les vents qui existent à la surface de la planète. Donc voici une carte. Ce qui est intéressant, c'est que si on superpose la carte des vents avec la carte des courants marins, on s'aperçoit qu'ils sont identiques. En effet, les vents en soufflant vont pousser les eaux de surface et vont donc faire naître des courants marins de surface. Si vous prenez une assiette, si vous soufflez, vous mettez une goutte de colorant, vous soufflez dessus et vous verrez que la goutte de colorant va s'éparpiller en fonction de la direction dans laquelle vous soufflez. Donc il se passe exactement la même chose avec les courants marins de surface. Or, ces courants marins de surface, il y en a qui sont des courants froids lorsqu'ils proviennent des zones polaires et il y en a qui sont des courants plus chauds lorsqu'ils partent des zones équatoriales. Ils vont influencer fortement les climats. En effet, Bordeaux et Montréal sont exactement à la même latitude comme on peut le voir ici. Pourtant, leurs climats sont très différents. En effet, l'hiver, Montréal peut avoir de 20 à 30 degrés de moins que Bordeaux. Alors comment l'expliquer ? Tout simplement parce que Montréal est parcourue par le courant du Labrador qui va donc rafraîchir fortement les côtes du Canada alors que la France a la chance d'être parcourue par le courant du Gulf Stream qui provient de l'équateur et qui est donc un courant chaud. On voit donc que pour une même latitude, ici, je vais avoir des climats tout à fait différents. Quelle différence y a-t-il entre le nord de l'Espagne et le nord des États-Unis ? En vous remerciant de votre attention. Merci.